En vérité, le titre, si vous l'aurez remarqué, il y a moi de le mettre au masculin ou au féminin. Et comme vous le savez, une affiche, elle est ce qu'elle est. Donc c'est petit. Donc on a mis cela en disant le prince charmant ne viendra pas. Mais en vérité, comme vous le savez, on peut parler de ce prince ou de cette princesse ou bien on peut jouer, faire ce jeu de mots. Il y a un message derrière tout cela. C'est ce qu'on va essayer, incha'Allah, de voir entre nous. Car comme vous le remarquez, ces derniers temps, c'est une problématique assez contemporaine, subhanallah, puisqu'on a fait un tas de conférences par rapport au choix du conjoint, le mariage et ce sont tous des sujets qui, normalement, alhamdoulilah, sont traités, sont connus. Mais on remarque que même comme ça, les gens, nos jeunes, que ce soit des fois les filles ou les garçons, des fois même les parents, entrent encore dans d'autres polémiques. C'est dommage de le dire, mais à chaque fois, on est obligé de rajouter un sujet. Lakin, alhamdoulilah, l'apprentissage de la religion, justement, se fait de cette manière. C'est le rôle des prédicateurs. Dès qu'il y a un sujet qui ne va pas, on essaie, alhamdoulilah, de l'étudier, de voir quelles solutions on pourrait donc y apporter. Parce que, comme vous le savez, le mariage est une institution sacrée, très très importante pour nous. C'est un acte d'adoration. Il doit se faire donc naturellement comme il se doit. On l'attend, mais d'une manière vraiment sincère. Depuis qu'on arrive donc à cet âge de la puberté, qu'on grandit au fur et à mesure, les petites blagues commencent dans la famille. On essaie de vous pousser, petit à petit, à vous marier. On vous fait comprendre. On fait des petites invocations. De temps en temps, les amis aussi, certains frères. Lai Zouja, qui tu entend comme ça des petites phrases au fur et à mesure des invocations. Mais, on a remarqué que lorsqu'on doit mettre les pieds dans la pratique, on voit alors, à ce moment-là, qu'il y a certains problèmes qui apparaissent. Lorsqu'on parle justement de ce choix du conjoint, vous le savez qu'il y a un petit problème par rapport à ce qui est la théorie et la réalité pratique. On parle dans les conférences de tous les détails. Et je vous pousse à vous procurer donc la conférence sur le choix du conjoint. Mais, on a remarqué qu'à côté des grandes traditions prophétiques, qui sont chères à nos yeux, parce que c'est avec cela que normalement, on l'espère, incha'Allah, que ce qu'on va entamer comme action va réussir, normalement, on vous dit que, si vous le faites avec sincérité et aussi avec la crainte d'Allah, de ne pas être injuste vis-à-vis de qui que ce soit, normalement, Allah, vous ouvre les portes. Et les biens, vous n'en faites pas. Ils viendront de là où tu n'imagines même pas. Mais, reste Allah et c'est ce qu'on voudrait faire passer comme message aujourd'hui. Il faut un petit peu poncer les cœurs, dompter cette âme, et, entre guillemets, reformater ce cerveau, qui a, ces derniers temps, mélangé un tas de préceptes. Des fois, qui sont religieux, et des fois, ils n'ont rien à voir avec la religion. Soit on mélange coutume, tradition, religion, système dans lequel on vit, ce qu'on entend à gauche, à droite, et on mélange un peu tout cela. Et à la fin, même si certains ont eu différentes conférences et ont compris certains sujets, lorsqu'ils arrivent à la pratique, ils remarquent alors à ce moment-là que ce n'est pas facile. Au temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on voit justement que, dans les traditions, on vous dit que cet époux idéal serait normalement celui qui serait quelqu'un qui a un bon comportement et qui a une pratique religieuse. La tradition, Allah, il ne reprend pas la beauté ou quoi que ce soit. Il parle du comportement et de la religion. Et lorsque d'autres traditions te disent d'aller voir comment est-ce que cette personne est, on vous dit que c'est pour ce premier contact pour voir si, effectivement, il y a déjà moyen de s'asseoir pour discuter. Mais ce n'est jamais une tradition pour rejeter l'autre, comme le comprennent certains. Et on le verra. Et vous avez d'autres traditions, et là, subhanallah, il y en a beaucoup plus dans ce domaine. C'est dans le domaine pratique. La douceur, compréhension, l'écoute, patience, entraide. Ça, si vous avez remarqué, nos jeunes ne s'y attardent pas trop. Ils sont au courant, la plupart du temps, des traditions qui te parlent de quoi ? De la beauté. Ah oui, mais il y a un hadith qui dit, il faut regarder la personne. Tout le monde nous appelle. Et qu'est-ce que je peux voir ? Je peux voir ses doigts de pieds, je peux voir ses ongles, je peux voir ses oreilles, je peux voir ceci. Tout le monde t'appelle pour cela. Mais lorsqu'il s'agit de la pratique religieuse, lorsqu'il s'agit d'aller voir qu'est-ce que tu as toi-même dans ton cœur, comment est-ce que tu fonctionnes, là, les questions, comme vous l'avez remarqué, diminuent, mais dans la pratique, en vérité, on oublie que la théorie doit y être. Et cette théorie, on la retrouve dans les traditions prophétiques. C'est obligatoire. Et c'est pour ça que la pratique religieuse, Allah a laïkoum, elle a, entre guillemets, une position numéro 2, des fois, chez certains. Chez d'autres, même, une position numéro 3 ou 4. On fait passer en avant un tas de choses. Et puis, on vous trouve des prétextes, on vous dit, oui, mais c'est important pour le choix. C'est important. Mais on a remarqué que certains ont tellement rajouté, ils ont tellement rajouté de critères qu'ils n'arrivent même plus à trouver ce prince ou cette princesse. Ils n'arrivent plus à la trouver. Parce que quand tu as des personnes qui, subhanallah, ne comprennent pas que la vie que tu as eue à la maison, ce n'est qu'une vie pour te préparer à vivre dans un endroit qui ne sera plus ton cocon familial. Tu vas devoir t'adapter à une autre personne. Et imaginez quand, des fois, on ne s'adapte même pas entre guillemets au caractère de son frère ou de sa soeur à la maison. Que penser alors de cette institution qui est le mariage où tu vas avoir une responsabilité entre les mains ? Alors, à ce moment-là, tu comprendras pourquoi est-ce que la beauté, c'est éphémère, ça passe au niveau au point 2. Que l'argent est éphémère, ça passe au point 2. Pourquoi ? Aujourd'hui, tu es beau. Demain, tu peux devenir moche pour je ne sais quelle raison. Aujourd'hui, tu as de l'argent. Demain, tu peux perdre ton travail. Que restera ? Que restera, billah alaikum ? La foi en Allah, subhanahu wa ta'ala. Votre rattachement en Allah, subhanahu wa ta'ala. Et à ce moment-là, wallahi, si vous êtes un homme ou une femme pieux, pieuse, c'est cet amour, bonté, pratique de la religion, sincérité qui va se retrouver dans le couple. Et c'est lui qui va faire vivre le couple pendant toute cette période où, justement, des fois, il y a un problème qui arrive. Et c'est pour cela qu'on vous dit qu'aujourd'hui, on a un petit peu compliqué les choses et on a même modelé le choix de l'époux ou de l'épouse dans certains stéréotypes, dans certaines manières qu'on a vues à gauche et à droite. Et là, on vous dit à ce moment-là que ça devient très complexe parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que des fois, un homme, lorsqu'il veut se marier, c'est incroyable. Alors que des fois, il s'est amusé pendant des années. Non, il cherche la femme compagnon, la femme qui était au temps du prophète, avec tous les critères. La soeur aussi, lorsqu'elle veut se marier, elle te cherche de nouveau un homme qui a les critères de Omar, d'Abu Bakr, de Othmane. Et on te parle alors d'un tas d'actes et on va en parler plus tard. Mais on vous dit c'est une utopie ça. C'est une utopie. Même au temps du prophète, chez certains compagnons, il y avait des hauts et des bas. Vous connaissez le hadith qui se sent des fois faible et autre. Et Abu Bakr qui le prend chez le prophète. Et on parle justement de cette foi. Elle augmente, des fois elle diminue, la personne fait face à un tas de difficultés. As-tu étudié ces problèmes-là ? As-tu parlé de ces sujets-là ? Au lieu de voir toujours que ce qu'on appelle les flashs et tout ce qui va entre guillemets, j'ai bien dit entre guillemets, parce que dans la réalité des fois c'est beaucoup plus compliqué. On croit que le mariage alors c'est seulement toute cette période, toutes ces années où on va normalement vivre dans la joie et l'allégresse. Avec des sourires 24 sur 24. De l'argent 24 sur 24. Des gentillesses. Comme disait un écrivain dans un livre, une sœur qui avait fait un livre spécialement aussi dans tout ce qui est la psychothérapie de couple et aude, elle disait que c'est comme si la sœur imagine le frère entrant à la maison, la demander en mariage ou bien vivre avec elle avec un coran dans la main droite et une rose dans la main gauche. Des fois on a cette image de celui qui rêve, celui avec qui je vais me marier et tout ça c'est parce qu'à cause de certains ouvrages qu'on lit depuis qu'on est jeune, il ne faut pas se leurrer les jeunes. On a des lectures bizarres chez nous aussi. On voit aussi des choses bizarres à gauche à droite dans des films et ainsi de suite. Donc on a déjà son stéréotype dans la tête et on s'étonne alors que ça ne passe pas, que ça ne marche pas. Et comment tu vas avoir deux images dans la même tête et deux images qui ne peuvent pas cohabiter dans la même tête et dans le même cerveau. L'image normalement donnée par le système prophétique est l'image donnée des fois par le système qu'on voit à gauche à droite dans les masses médias et autres. Comment tu veux fonctionner de cette manière ? C'est pour ça que certains à la fin ça devient la déglingue. Il ne sait même plus qu'est-ce qu'il doit choisir. Elle ne sait plus ce qu'elle doit choisir. Sans oublier ceux qui vont graviter autour de vous et qui vont vous rajouter des remarques, rabaisser certaines choses et ils vont des fois vous donner certaines remarques par rapport à ce qu'eux ont vécu. Alors vous imaginez celui qui avant même qui se marie qu'il entend cela soit il est dégoûté du mariage soit il pense qu'il se marie demain et qu'il va le reporter dans un an. C'est grave. Ce n'est pas logique. C'est pour cela qu'on demande que les choses soient faites de manière consciencieuse. Ça doit être étudié d'une manière bien structurée et se poser la question qu'est-ce qui est prioritaire ? Qu'est-ce que je dois regarder avant de faire un pas ? Qu'est-ce qui est prioritaire à mes yeux ? Si je veux me marier qu'est-ce que je vois dans ce couple ? À quoi je donne vraiment la première place ? À la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala à taqwa Allah parce que grâce à taqwa Allah tu as le comportement. Tu n'insulteras pas. Tu ne frapperas pas. Tu ne rabaisseras pas la personne. Tu ne seras pas injuste. Pourquoi ? Parce que justement la définition de cette taqwa c'est que tu mets un bouclier entre toi et le mal. Tu mets justement un bouclier entre toi et le mal. Si tu n'as pas taqwa Allah tu peux aller lire 500 000 livres. Quand tu te marieras tu ne resteras qu'un animal. Que celui qui crie, qui frappe, qui se plaint tout le temps du matin au soir. Donc c'est normal qu'aujourd'hui on a un gros pourcentage de frères et de sœurs qui vivent de cette manière et qui font peur aux autres. Et à ce moment-là alors tout le monde freine on s'arrête et puis on change alors les, normalement les fameuses conditions qu'on était censé avoir au début qui étaient très simples comme l'ont fait nos parents dans le temps comme l'ont fait aussi certaines premières générations ici comme nous en Belgique puis après maintenant les choses se sont donc compliquées. C'est pour cela que on a trois grands points très très importants. C'est-à-dire il y a les barrières à l'entrée il y aura la rencontre du prétendant et puis il y aura la décision finale et vous allez voir chemin du combattant beaucoup vont en sortir blessés, amputés il y en a le jour où ils pensent au mariage jusqu'au jour où il va croire qu'il va se marier Allah est certain mon jure et parce que j'ai pris un tas de témoignages il y en a qui m'ont dit ça après six ans un frère Allah il m'a dit six ans un autre deux ans deux ans de va-et-vient une sœur a envoyé un témoignage quatre ans un autre frère Allah je parlais encore avec lui hier je prenais son témoignage il me dit ma sœur ça fait deux ans qu'il y a du va-et-vient chaque semaine il y a une nouvelle petite condition chaque semaine j'ai un doute chaque semaine la personne réfléchit c'est tout le monde on n'a pas ça dans le Coran et la Sunna ne fonctionne pas de cette manière c'est vrai quand tu vas au salon d'auto tu as le droit d'entrer dans la BM tu testes ça ne te plaît pas tu rentres dans l'Alfa Romeo ça ne te plaît pas tu vas à la Merco puis si d'une nouveau t'es dégoûté tu peux refaire un tour ce qui te donne un ticket d'un jour la sœur a la même chose elle va acheter je ne sais pas moi elle va chez H&M ou autre elle achète une robe ou n'importe il te donne dans le ticket il te dit retour après 15 jours pendant 15 jours vas-y remets la chemise reprends une autre il y a même certains qui vont faire des mariages avec puis les ramènent ça c'est une parenthèse qui religieusement on ne peut pas mais bon ça c'est un autre problème donc tu peux remettre et prendre vas-y amus-toi prends des fringues et remêler le lendemain mais ici c'est une vie ici c'est un investissement va découler de votre union de cet acte d'adoration une progéniture un enfant subhanallah qui sera normalement l'adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala voilà ce qui prime qu'est-ce qu'on va laisser sur cette terre qu'est-ce qu'on va laisser sur cette terre et chabab ça c'est important ça c'est les questions qu'on doit se poser ceux qui veulent se marier suis-je prêt à laisser quelqu'un qui va adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit sur cette terre c'est pour cela qu'on voit que certains il y a un manque de connaissance que ça soit comme vous le savez des parents que ça soit quand on dit des parents par rapport à l'éducation qu'ils ont donné à leur enfant comment est-ce que eux-mêmes ils ont vécu des fois la manière de vivre de certains parents va détacher sur les enfants de cette manière là comme les enfants ont vu les choses Wallah ils vont le ressentir au moment du mariage au moment de la demande et vous le savez si jamais une fille ou un garçon ont vu de la vie de couple beaucoup de points positifs en général on le voit statistiquement ils voient le mariage d'une manière beaucoup plus positive que celui qui a grandi ou celle qui a grandi dans une famille où il n'y avait que des cris des insultes où un père qui est inerte comme un cadavre il rentre du travail puis il se couche position couché jusqu'au matin pas de sourire rien du tout ou une mère qui a toujours une tête jusque par terre comment cette soeur verrait le mariage comment ce frère verrait le mariage là la crainte commence alors elle s'installe ça c'est des réalités subhanallah et on vous dit à ce moment là que ce manque de connaissance a fait même qu'on va plus loin il y a des sujets qui aujourd'hui sont devenus subhanallah à cause de ce qu'on entend dans les médias c'est devenu une honte ou bien on n'ose pas lorsqu'on parle des droits devoirs et obligations de l'époux et de l'épouse on n'ose plus parce que c'est devenu la honte pourquoi est-ce qu'on dit la honte parce que vous allez le voir plus tard certains des qui rentrent dans ces sujets là ça fait tilt chez l'autre ah il commence à me demander les droits devoirs et obligations ah j'ai il a l'air structuré celui-là mais celle-là il a l'air trop structuré ça fait paniquer le type la soeur la même chose alors que subhanallah c'est de nouveau une demande religieuse et maintenant du coran et de la sunna allez voir dans les conférences qui en parlent tout musulman vit dans des droits des devoirs des obligations que ça soit Allah entre lui et son seigneur entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala entre lui et les créatures les êtres humains les animaux les plantes on a des droits des devoirs et des obligations alors pour ce mariage pourquoi est-ce qu'on les étudie pas avec sincérité comme il se doit pour savoir exactement où est-ce qu'on en est au lieu de croire comme on le vit que dès qu'on parle de droits devoirs et obligations ça devient quelque chose de négatif de méchant de mauvais qui fait peur lorsqu'un couple veut commencer sa vie de couple à Badem c'est grâce justement à ces droits devoirs et obligations que le couple va vivre structuré c'est ça qui structure le couple et qui met des balises dans le couple il ne faut pas qu'aujourd'hui comme on le voit c'est devenu des sujets de crainte chaque fois que quelqu'un vient faire cette entrevue c'est un des sujets qui bloque oui mais trop de devoirs d'obligations demande déjà des choses naam bien elle me demande déjà des choses c'est tout à fait normal c'est pour cela que vous remarquez alors qu'il y aura automatiquement une carence dans la préparation de ce futur mariage si on ne connait pas justement on ne s'est pas préparé à qu'est-ce que ce rôle de futur époux futur épouse il y aura deux fils alors une carence voilà pourquoi on casse la tête à nos jeunes étudiez la religion comme il se doit apprenez votre religion voyez comment est-ce que cela fonctionne voyez comment cela fonctionne pour qu'une fois que vous êtes dans la pratique automatiquement tu mets la crainte d'Allah devant toi dès que tu vas faire un acte Wallahi même quand une parole va sortir de ta bouche tu dis Astagfirullah stop mais si tu n'as jamais chargé ces batteries là c'est normal que vous avez alors des couples à peine une semaine ils s'insultent oui ils se rendent dedans et des histoires à deux francs et des menaces et tout ce que vous voulez c'est normal parce qu'il n'y a aucune préparation on ne parle pas avec ses enfants depuis qu'ils sont jeunes les parents il n'y a pas une formation on ne leur apprend pas certains principes un exemple un enfant à qui tu n'apprends pas le respect depuis qu'il est petit le jour où il va se marier est-ce qu'il sera c'est quoi le respect jamais de la vie tous les jeunes achètent maintenant les livres oui la belle vie de couple douceur et signe d'affection et d'amour type il a vécu comme un Golgoth à la maison il a vécu quelques décrits la sœur la même chose que décrit et il croit qu'il va apprendre le mariage une semaine avant en achetant un livre à 5 euros les signes d'affection et d'amour je t'aime tu m'aimes donc il répète je t'aime tu m'aimes je t'aime tu m'aimes et il croit ça dès qu'il va la voir la première fois à la maison il rentre salut je t'aime je t'aime moi aussi qu'est-ce que ça va faire le clown toute ta vie comme ça parce que tu as lu un livre en 2 secondes ou la sœur croit que c'est comme ça que ça va être la vie de couple voilà pourquoi on a mis des choses d'une manière très dérisoire c'est un genre de poudre qu'on jette aux yeux comme ça on apprend 2-3 codes et on croit qu'une fois qu'on va être marié bon ça va être bon là c'est pas comme ça que ça se passe c'est pour cela qu'on doit absolument aller chercher comme il se doit parce que c'est un travail très très important et spécialement chez les jeunes qui Allah subhanahu wa ta'ala les guide ne travaillent que l'aspect extérieur beaucoup de jeunes sont très propres de l'extérieur et plus de l'intérieur leur cœur ils sont mauvais wallah ils n'ont jamais travaillé leur cœur tu le trouves de l'extérieur c'est beau mais pas de prière pas de foi comme il faut vie n'importe comment c'est un menteur c'est un hypocrite la même chose côté soeur et avec ce corps qui sent mauvais de l'intérieur il veut vivre d'une manière qui sent bon c'est-à-dire dans un acte d'adoration parce qu'un acte d'adoration ça sent bon tu plais à Allah subhanahu wa ta'ala donc soyez logique ça passe pas wallah ça passe et beaucoup sont hypocrites ils ont des doubles faces aujourd'hui parce que on sait que le seul cachet officiel c'est l'extérieur mais une fois qu'on les marie wallahi vous savez qu'est-ce qui apparaît direct c'est l'intérieur dans la patience persévérance entraide et autres patience quand il y a des fois des erreurs quand il y a des fois des moments de faiblesse c'est là qu'on voit l'intérieur comment est-ce qu'il a été travaillé mais comme vous le voyez étant donné que l'intérieur n'a pas été travaillé toutes les négligences apparaissent une fois qu'on est marié les négligences wallahi apparaissent au fur et à mesure c'est là que la vérité ressort et voilà pourquoi il y en a qui viennent se plaindre après quelques semaines de mariage parce que la vérité va ressortir étant donné que l'intérieur n'a pas été travaillé il n'y a pas de miracle il y a chabab chaque fois que les gens viennent nous parler d'un problème de couple il y a d'office 99,99% une question religieuse qui ne demande pas 500 réunions ça demande ton devoir vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala est-ce que tu le fais comme il se doit alors là d'office il n'y a pas de problème les autres problèmes c'est du côté technique le 1% qui reste ceux qui viennent nous rendre visite c'est le côté technique des choses et ça l'hammeda on trouve alors rapidement une solution quand ils sont sincères et comme il se doit aussi on l'a dit il y a un choc immense dans l'introduction j'ai dit qu'on en parlera ce choc immense entre le modèle religieux qui est normalement un idéal pour chacun d'entre nous et des conceptions comme vous le savez qui sont transmises par justement ce ou cette fameuse civilisation moderne dans laquelle on vit parce que vous savez la modernité aujourd'hui a beaucoup de définitions elle est vue de différentes manières chez chacun aujourd'hui moderne vous savez chacun comment est-ce qu'il le voit c'est pas facile on est pas là c'est vrai pour parler ça serait un bon sujet aussi mais c'est ce qu'il y a des fois drillé aujourd'hui donc nos couples et par rapport à cela alors qu'est-ce qu'on remarque par rapport aux erreurs soit on a une mauvaise compréhension de la sunna ça c'est un gros problème chez les jeunes et c'est pour cela qu'ils n'arrivent pas à aller plus loin dans leur démarche de mariage ou bien s'ils arnaquent dès le début et qu'ils arrivent quand même à se marier après de nouveau comme je vous ai dit la vérité revient directement au galop direct qu'est-ce qui se passe alors comment tu vois la soeur comment tu vois le frère il te fait et moi la soeur en vérité c'est une qui doit rester à la maison la maison c'est important parce que c'est dans le Coran là ils connaissent tous le Coran c'est aussi une soeur qui doit normalement elle doit être voilée elle doit mettre un gilbab elle doit connaître un peu de din j'aime pas celle qui pose trop de questions parce que c'est pas bien les questions c'est bien mon frère ça amène des problèmes et les problèmes ça amène de la nervosité et la nervosité tu deviens saoul tu sais plus ce que tu fais donc tu peux des fois péter taper moi je dis à l'épouse je préfère lui faire comprendre il ne faut pas poser trop de questions ça ne se termine pas bien et quoi d'autre alors il te dit oui moi je voudrais aussi qu'elle soit quelqu'un très serviable en vérité c'est un lapsus il voulait dire que ça soit une servante mais il te dit je voudrais qu'elle soit très serviable c'est le style que par exemple s'il est assis dans le fauteuil c'est le rêve des fois le gars il dit Allah tu serais assis là le soir après le boulot t'es crevé et Fatima j'ai un verre d'eau oui Mohamed il est là il imagine la scène alors elle court il vient elle lui dépose le verre Fatima il manque la glace oui Mohamed elle court elle part ça va Mohamed oui si tu veux rien d'autre ça serait l'idéal l'épouse qui tous les 10 secondes tu veux pas quelque chose je lui dis non 10 secondes après tu veux pas quelque chose un point où un jour elle te met même un petit CD tu veux pas quelque chose il suffit que tu appuies la sonnette elle vient il y en a qui ont ça comme ça en tête toi d'être l'idéal celle aussi qui ne va jamais répondre même si elle s'énerve elle devra la fermer ça sera gentil parce qu'elle sera craintive d'Allah subhanahu wa ta'ala et celle aussi qui accepte que le pouvoir revient à l'homme parce que c'est aussi un problème c'est comme trop de questions t'as les questions et le pouvoir c'est des sujets qu'on partage pas en général et puis la même chose quand tu vas alors chez la soeur tu dis c'est quoi ton idéal ah oui ben c'est le frère qui viendrait avant de rentrer à la maison qui m'appellerait 50 fois qui me demanderait tous les 10 minutes comment je vais est-ce qu'il pense à moi est-ce que je l'aime bien est-ce qu'il tient encore à moi subhanallah ça serait quand il rentre à la maison direct mais direct à la seconde il est dans la cuisine il m'aide il kshar tata il mashallah il le modèle prophétique je veux voyager bismillah je veux acheter bismillah je veux je veux m'épanouir bismillah tu aimerais qu'il dise non non j'aime pas non non c'est négatif ça attire aussi les problèmes c'est comme les questions puisqu'il n'y a déjà pas de questions il y aura d'office non c'est très psychologique il faut suivre c'est de la logique pure c'est un mec qui dit tout le temps non donc la soeur elle est habituée à non donc d'office elle voudrait un mec qui ne dit pas non alors il se bloque déjà il ne se marie pas des fois pour ça on verra après tu dis oui il faudrait qu'il parle avec douceur je voudrais ceci je voudrais cela quand tu vas voir dans la réalité c'est l'inverse tu as le frère qui veut vraiment oui qu'elle reste à la maison le jour où il se marie mais effectivement pas les chemins de mère non pourquoi ça a été il y a un mois c'est vrai on va aller au magasin non pourquoi on a acheté les courses il y a un mois mais il n'y a plus de il ne fallait pas il fallait diminuer moi je n'ai rien la preuve je te laisse le pouvoir à la maison je ne t'ai pas dit de gaspiller je t'ai laissé libre et ils viennent chez nous nous raconter ça je peux étudier non tu m'as dit que l'acquisition du savoir c'est une obligation oui quand c'est un cas de force majeure j'ai oublié de te le dire parce que je n'ai pas pu terminer la phrase mon père avait déposé le thé désolé je te l'aurais dit puis une fois son mari et ses frères la soeur elle vient elle lui fait je pars au mariage de ma cousine m'challah le frère directement il voit le sujet l'obéissance tu vois ça vient avec des ailes comme ça tu vois et il se dit alhamdoulilah que j'ai pris une soeur Michel il lui dit non tu ne peux pas aller alors il lui dit crève t'en fais pas bon là que je vais aller et puis au début c'était un bel oiseau avec des à la seconde ça devient un genre de vautour ou de rapace il voit une autre image il voit son mariage partir il voit son mariage partir c'est là qu'il te dit alhamdoulilah la terre commence à tourner là où suis-je ? là tu es dans la réalité bienvenue et puis comme vous le savez on a des couples qui sont encore dans le juste milieu font leur possible j'ai donné comme d'habitude et vous le savez des cas extrêmes parce qu'on les a et c'est un gros pourcentage étant donné qu'on n'a pas compris le comment le pourquoi dans un couple et vous le savez on ne demande pas n'importe quoi n'importe comment on ne dit pas oui ou non n'importe comment il y a un tas de choses qu'il faut apprendre il n'y a pas le choix mais on vous dit voilà justement on a pris des fois chez certains de nos frères et sœurs les traditions prophétiques naam mais on les a employées comme nous on le voudrait c'est ça qui est grave par exemple quand tu as des frères et sœurs quand ils ont un problème par exemple le frère il va entre guillemets bloquer il va dire non tu ne sors pas ça il n'a pris qu'un côté de la religion comme quoi il est en droit de dire non mais il n'a pas pris la douceur du prophète il n'a pas pris les explications que le prophète il n'a pas donné son avis parce qu'un être humain ce n'est pas un robot ce n'est pas un animal il aime bien des fois spécialement on n'est plus je vous l'ai dit au temps du prophète spécialement de nos jours les êtres humains et vous l'avez remarqué autour de vous même entre frères entre sœurs il y a des personnes tu leur dis haram il te fait pourquoi il vient d'entendre haram il te fait pourquoi parce que c'est haram ok il a dit ça c'est dans le coran et la sunnah sur ce pas hadith da'if ou le pas faible et qui l'a dit d'où ça vient ça c'est la réalité aujourd'hui quand on a un cœur une âme qui aime bien aller vers le négatif qui aime bien aller vers les passions on ne répond pas automatiquement comme il se doit donc de ce fait les choses se sont compliquées alors on vous dit Allah-Ardalikum quand vous parlez de la sunnah entre vous lorsque vous allez vous préparer à vous marier aller chez quelqu'un qui s'y connaît déjà là c'est aussi un problème parce que même chez les jeunes et je ne tourne pas autour du pot on a les light on a des open des fashion on a des purées dures on a 36 mar donc toi et sur qui tu vas tomber si tu tombes c'est un mec qui vient d'être éjecté par sa femme au tribunal depuis 3 ans et qui paye une pension alimentaire sur 25 ans cela dès que tu vas tu lui dis comment on fonctionne avec une épouse comment tu crois qu'il va te répondre imaginez-vous subhanallah si tu vas chez quelqu'un qui est justement dégoûté tu vas chez quelqu'un qui ne fonctionne pas comme il se doit comment est-ce que tu vas faire et c'est pour cela que Allah-Ardalik on vous dit s'il vous plaît renseignez-vous vraiment sur les choses comment elles sont comment elles sont quand est-ce qu'on peut dire oui et si jamais on dit non comment le pourquoi est-ce qu'on va être injuste est-ce qu'on va commettre une erreur est-ce qu'on est dans le juste ou moins ça c'est des choses qu'il est important aujourd'hui que nos jeunes se renseignent par rapport donc à cela et c'est pour cela que cet idéal Allah-Ardalik que certains de nos jeunes ont en tête de penser qu'il va avoir cette personne devant lui homme ou femme qui ne s'énerve jamais qui ne dit jamais non qui ne fait jamais rien qui ça c'est un cadavre ça s'appelle un cadavre si jamais un jour c'est faisable tu peux le louer tu le déposes sur le fauteuil Allah il ne va jamais te casser la tête tu cries avec il ne dira rien il ne va pas répondre rien est-ce que c'est ça la vie d'un musulman jamais de la vie vous le savez ce n'est pas la vie d'un musulman et vous le savez tout fils d'Adam commet des erreurs c'est pour ça que le prophète a laissé des traditions pour les deux pour la soeur il lui dit voilà attention ne renie pas d'être la belle vie que vous avez eu ensemble quand on parle de il ne faut pas renier un peu toute cette vie que vous avez eu en commun on l'apprend à l'enfant depuis qu'il est jeune aux garçons on a des traditions les vers de cristaux soyez doux l'image est donnée donc ces vers de cristaux quand tu as un vers de cristal est-ce qu'il y a de la valeur est-ce que tu en fais ce que tu veux tu le prends doucement ce que quand l'iPhone est sorti là il va les voir comment il le tenait en main comme s'il avait un neuf en main tellement c'est incroyable c'est ceci c'est cela mais dès qu'il a une femme en main vas-y alors des fois certains choisir l'iPhone ou la femme vas-y il y a même des femmes qui espèrent devenir un iPhone tu dis au moins il va me prendre doucement il va cadrer et pour les hommes la même chose il te dit quand mon épouse elle reçoit un cadeau de quelqu'un oh là là elle le prend doucement elle l'emballe elle le met dans un truc dans un sonde d'or caché au fin fond de l'armoire mais quand c'est le mari vas-y passe à côté comme si de rien n'était ainsi de suite comment est-ce qu'on t'a appris cela comment est-ce que tu as appris cela c'est ça l'idéal dans un couple jamais la vie donc on vous dit l'arbre n'est pas à l'islam l'erreur c'est à nous c'est nous qui fonctionnons des fois vraiment système brouillon et ça c'est pas bon c'est pour cela aussi que dans les besoins et les désirs on vous dit aussi qu'aujourd'hui certains rôles ont été dénigrés parce que et vous l'avez remarqué dans certains débats télévisés ou autres on a honte spécialement les musulmans de dire les choses comme elles sont dans un juste milieu c'est ce qu'il faut chez les débats soit dans certains débats on vous amène un tordu tout à fait à côté de la plaque ou bien on vous amène un liquidateur qui va liquider la religion de A à Z qui va chaque fois dire ça il n'y a pas chez nous ça il n'y a pas chez nous non on a des droits des devoirs et autres mais on a aussi des rôles à la maison et par exemple un des rôles qui a été dénigré et que c'est devenu aujourd'hui la honte même quand tu le dis c'est quand on parle du rôle de la femme par exemple chez elle à la maison quand on parle du rôle de l'homme au travail il y a des frères aujourd'hui quand tu lui dis voilà t'as pas besoin de vivre au chevet du chômage ou de ceci ou de cela travaille cherche un emploi fais des études suis des formations si tu veux une chambre à te marier il le prend mal si tu rentres dans ma vie comment ça est-ce que je rentre dans ta vie comment tu vas vivre une fois marié tu vas attendre tout le temps pour aller chaque fois au CPS ou au chômage quand tu lui dis si ta femme a de l'argent tu ne peux pas le toucher parce que c'est son argent c'est dans la religion c'est son argent tu ne peux pas vivre à son chevet parce que l'islam a fait l'inverse il a donné des spécificités à l'homme il a une certaine personnalité la femme a aussi une certaine personnalité et on sait que l'homme est susceptible par rapport à ce point qui est le fait de s'occuper de son couple ça c'est normalement dans la réalité les vrais hommes un homme, un vrai quand il sent qu'il n'est plus capable d'apporter ce que son épouse a besoin il est malade Wallahi les vrais il est malade aujourd'hui c'est l'inverse au moins il bouge au plus il est en bonne santé tout subhanallah comment on a changé les choses pour ça alors il y a certaines soeurs ou certains frères le rôle de la femme par exemple lorsqu'on parle de foyer c'est devenu honteux dès que tu dis foyer c'est à quoi ? vous savez on est condamné à la cuisine achète du whiskas alors vas-y on fait les chats on achète du whiskas et tous les soirs on se tape du whiskas moi et toi alors Alhamdulillah c'est déjà prêt tout est fait c'est devenu honteux de dire que voilà il y a un rôle qui est donné pour l'islam pourquoi il a fait ça ? pour qu'il n'y ait pas une anarchie dans le couple l'islam n'a pas interdit le travail de la femme toutes ces histoires-là on va en parler après il n'y a pas de problème mais il a demandé s'il vous plaît au fur et à mesure et regardez la beauté de cette religion il a Allah subhanahu wa ta'ala automatiquement mis la responsabilité de tout ce qu'il faut dans le couple sur le dos de l'homme c'est pas une fierté c'est pas un tachrif c'est un taklif c'est une responsabilité et à ce moment-là c'est une fierté pour lui avant c'était une fierté pour l'homme de savoir que son couple est en sécurité qu'il ne manque de rien aujourd'hui il va dès qu'il sort de la maison ferme le GSM fais son voisin qu'il n'y ait pas de réseau puis quand on rentre le soir il dit moi je t'ai appelé il n'y avait pas de course il lui parle alors du destin de la faiblesse de l'être humain on a dénigré les rôles c'est pour cela que certains ils ont peur avant le mariage sur qui je vais tomber sur un paresseux qui va passer son temps à dormir l'autre il a peur de la fameuse femme qui deviendra peut-être une paresseuse qui va peut-être faire n'importe quoi alors automatiquement on met des freins dès qu'on doit se lancer dans cette entrevue dans ce choix on vous met 500 freins à ce moment là même si les noms que je vais citer ce n'est pas des noms de musulmans c'est pour vous montrer un exemple jusqu'où ça va et comment certains pensent c'est un frère qui me rapporte un témoignage il me dit il me dit certains écoutez bien il te dit c'est une caricature de manière comme il dit assez grossière mais il dit que la soeur qui vivait dans le haram avec un beau gosse friqué par exemple au temps où elle était un peu fofolle et la même chose pour le frère s'il vivait avec il y avait de l'argent à l'aise et on s'amuse à gauche à droite veut la même chose mais en halal c'est à dire le jour où ils ouvrent les yeux ils veulent sortir du haram et on en a plein parmi ces jeunes là et vous le savez il y a plein de drèves qui étaient à gauche à droite et des soeurs qui étaient à gauche à droite et autres le jour où ils veulent alors se marier ils ont tellement goûté l'argent le ceci le cela il te dit maintenant je dois changer je vais changer d'être le tordu avec qui j'étais dans le haram et je vais mettre un nouveau style musulman c'est un nouveau modèle c'est une nouvelle version mais il faudrait que je garde aussi l'argent parce que je ne peux pas purée passer de la richesse à la pauvreté c'est un clash c'est une tarte ça le frère la même chose il était avec une à l'aise elle avait un boulot elle touchait des 2-3 mille euros lui a ou 2-3 mille euros il te dit purée moi j'ai vécu pendant des années à des 6 mille euros maintenant quand je veux prendre une petite sereine qui va rester à la maison je vais devenir pauvre merde comment je vais faire moi et ils nous le disent au téléphone même mon frère moi j'étais habitué à vivre de l'argent comment je peux faire on cherche pour certains un mari qui aura un physique et c'est des choses qui se disent ce que je vais dire maintenant c'est peut-être dégoûtant mais c'est des choses qui se disent dans certaines rencontres entre sœurs donc ça c'est des témoignages aussi de sœurs il te dit elle voudrait un mari qui est le physique de Georges Clounet la tendresse de Charlie Gals c'est la petite maison dans la prairie le type qui rentre toujours avec son saroual jusqu'au mollet et qui rentre toujours avec un araq qui descend s'appelle sur le dos et qui rentre bonjour est-ce que tu veux que je te fais le pain d'aujourd'hui tu veux que je kadha elle lui dit oh j'aurais vraiment aimé kadha alors que c'est un cafard c'est un nom musulman comment il est tendre on devrait prendre des leçons de celui-là et elle voudrait qu'il ait le romantisme ça je ne connaissais même pas ce nom un certain Charou Khan vous savez c'est qui ça vous savez c'est qui c'est un petit tordu qui se plie en quatre là parce que quand j'étais écoutez moi bien quand le frère m'a dit hier je me suis renseigné avec certains drerés qui ont des fois des vidéothèques et les vidéothèques style à l'arabe quand j'ai demandé combien écoutez moi bien quel est le pourcentage masculin ou féminin qui viennent louer les films qu'on appelle les films de Bollywood à l'indienne combien d'arabes ils viennent par rapport à combien de flamands viennent louer ça même si c'est sous-titré c'est bien qu'un belge il ne va pas aller louer un Bollywood mais à ce qu'il paraît les maghrébins il m'a dit purée moi je loue que ça à l'aise les maghrébins ils aiment bien ça et ils te tapent des séries comme ça pourquoi j'ai donné cet exemple parce que quand j'ai posé la question au frère pourquoi il m'a dit c'est mon frère quand tu vois ce type il est beau du matin au soir pourquoi il dort jamais ou bien s'il dort il reste toujours assis et sa coupe elle ne change pas il a un brushing du matin au soir incroyable il n'y a pas un poil qui bouge rien rien il ne faut même pas le plan rien du tout le type il est alors elle te dit ça c'est le mec ça c'est dire qu'on a de nos soeurs qui veulent un type qui danse devant eux chaque matin par exemple on avait des hadiths qui te dit des hadiths authentiques qui te dit que normalement normalement le vrai couple musulman c'est celui que l'épouse et l'épouse vous savez ce qu'ils font avant la prière de l'aube prends un peu d'eau et on met des petites gouttelettes sur le visage de l'époux sur le visage de l'épouse pour le réveiller pour aller prier l'aube la femme va le pousser pour qu'il va à la mosquée et elle va se préparer réveiller les petits enfants ceux qui sont en âge de prière et vont prier non aujourd'hui c'est l'inverse elle voudrait que quand on ouvre les yeux le matin type comme un agboun il va en être en train de chanter salut il y a une accasse devant lui et c'est quoi cette mosquée et tu entends ça et tu dis ouais j'aurais envie qu'il soit un peu aller un peu dans le move quand même qu'il bouge un peu et il y en a qui m'ont dit même au bureau parce que des fois j'ai eu des couples où tu vois le frère il est comme ça tu sais ça se voit c'est un calme c'est vraiment un lent il est comme ça puis la soeur elle me dit mais monsieur vous voyez il est mort monsieur il est mort regardez il est tout le temps comme ça moi je veux qu'il bouge qu'il sautille alors elle qu'est-ce qui se passe elle transmet cela à un autre une autre copine quand la soeur vient elle lui dit ouais il y a un frère qui est venu me demander en mariage comment il est c'est un calme oh fais gaffe fais gaffe je sais c'est quoi moi j'ai un de ces cadavres en bulle en chez moi à la maison quand il ouvre la bouche il y a une mojiza qui va se passer il va sortir quelque chose le type il est calme il est bien il est bien attention wallah il est bien mais tu n'entends rien du tout il doit avoir l'humour de garder le malais là ça c'est aussi le mot c'est bas il y en a plein qui le disent ouais il doit il doit être kaké il doit je veux qu'il me fait des blagues je veux qu'il me comment ça non mais on peut parler on peut le prophète sallam faisait entre guillemets des blagues mais qui était juste qui était juste l'histoire avec la vieille personne et autres des choses qui subhanallah l'islam demande de sourire le prophète sallam sourit et autres mais que tu veux un feinteur soit disant du matin au soir c'est quoi ce choix alors quand ils font des enquêtes ils demandent exprès est-ce que c'est un type qui feinte il y en a qui nous l'avouent ils disent ouais voilà on me pousse à faire une enquête j'ai ma soeur elle veut se marier avec un mec et elle me demande quand je vais faire mon enquête de voir est-ce que c'est un feinteur alors imaginez la scène le frère il doit arriver devant le type salam alaikum ça va toi bien et tout c'est toi qui me demandais ma soeur ouais et tout tu connais la blague du marocain et de l'italien dans l'avion enfin le frère il va lui dire non subhanallah je connais pas tu connais l'histoire du cafard qui a rencontré la soute non je connais pas quand on est à la maison alors je connais aucune blague ni du marocain ni du cafard rien du tout je connais rien parce que la seule blague qu'est-ce qu'il connaît il connaît une blague il m'a dit est-ce qu'il paraît quand tu parles tu peux pas mentir c'est pas un hadith non je sais pas il m'a dit quand tu parles faut pas mentir on a ce témoignage c'est catastrophique pour certains et puis comme vous le savez la fortune de Bill Gates c'est un moyen ça c'est pour finir ça veut dire Daryl doit vraiment et ça vous le savez c'est devenu même les conditions aujourd'hui pour commencer un mariage faut qu'il ait Tanaachir faut qu'il ait des liasses quand tu viens tu commences à lire des versets d'Allah subhanahu wa ta'ala les razzak ça tu peux les lire à ton père à la maison parce que si tu viens devant ton futur beau père et tu lui sors deux trois versets comme ça t'es mort il va te faire comprendre c'est qu'il razzak aussi certaines soeurs et certains frères ont peur ils te disent attention il doit pas être aussi celui qui religieusement va trop loin pourquoi là c'est ce que je vous ai dit à l'introduction on y est des fois il y a des frères on se qu'il y va pour une demande en mariage et il fait l'entrevue alors il dit à la soeur par exemple il prend il y en a qui nous ont écouté mais des fois ils n'ont pas bien compris seul problème il prend avec lui 22 feuilles il prend le stylo salam alaykoum chère soeur ça va donc le frère Haddash il a dit dans le choix du conjoint le CV donc chère soeur tu veux travailler incha'Allah je dois dire oui ou non non mais c'est moi qui te demande tu veux travailler ou pas oui ça commence déjà mal chère soeur mais c'est rien on va si jamais les 5 autres tu réponds bien incha'Allah il y a moyen d'arranger puis il avance il descend après il lui dit voilà ça c'est une chose ah chère soeur les droits devoirs et obligations tu ne pourras pas donc sortir je crois que tu sais ça dans le Coran tu te rappelles et tu ne peux pas 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 tu dois me respecter tu sais ça il ne faut pas lever la voix il ne faut pas il y a des frères il est sincère et il va et il prend son dossier et il commence à puis il s'étonne qu'il n'a pas de réponse après un mois et c'est normal elle a changé de pays elle a changé d'adresse même peut-être elle m'a encore rien fait il m'apporte machin Allah 500 obligations droits de voir ceci cela donc on vous dit déjà certaines erreurs se passent au moment où la personne vient avec le tact la manière dont tu vas introduire le sujet parce que dès que tu vas voir qu'est-ce que la personne en tête par rapport à la crainte d'Allah quand tu vas discuter de ces sujets là qui aujourd'hui comme je vous l'ai dit font peur à tout le monde parce qu'ils ont mal été pratiqués on l'a dit tout à l'heure à ce moment là tu vas parler et d'une certaine manière poser certaines questions donc c'est très très important et c'est pour cela qu'on a mis que ce laxisme qui est ici c'est la libre expression du moi ça veut dire que chacun essaie à travers ses passions et tout ce qu'il a comme désir des fois futile de voir si celui qui est en face va être connecté de la même manière grosse erreur on va à une entrevue et on sait très bien que la soeur a un plan en tête et le frère il a aussi un plan en tête ils ont un plan tous les deux qu'est-ce qui se passe alors ? si comme on le sait ils ont un plan tous les deux alors à ce moment là qu'est-ce qui se passe ? chacun va s'occuper du moi comme un business il veut ce que lui il veut et ça c'est pas normal toujours quand vous allez demander ce fameux époux qui est à vos yeux idéal cette épouse qui est à vos yeux idéal il y aura toujours un juste milieu il y aura des choses qu'on va devoir poncer par-ci par-là c'est d'office impossible que tu crois que tu vas te marier avec l'homme comme toi tu le conçois ou la femme comme toi tu la conçois il y aura d'office des petites choses où il faudra essayer de voir où on va un peu laisser où on va un peu voir tel sujet tel ceci tel cela ça c'est très très important on vous dit aussi que certains lorsque par exemple ils entament ces démarches et font par exemple la prière de l'istikhara la prière de consultation il est important d'abord de se renseigner comment est-ce qu'elle se fait parce que certains de nouveau dans le choix de leur épouse ou de leur époux ils compliquent déjà à peine les premiers jours à deux questions réponses qu'est-ce qu'ils font ? il a une première rencontre il va il fait l'istikhara il dort il fait un cauchemar il fait non ce n'est pas elle non ce n'est pas elle la soeur la même chose elle le voit sa fille font des questions elle va elle dort elle se réveille elle dit à sa soeur purée j'ai fait un de ces cauchemars j'ai vu le type en trois têtes et alors c'est pas lui je le prends pas il y a mon frère qui l'appelle je ne veux pas non l'istikhara il faut aller voir dans la sunnah comment elle se fait et on vous dit tu dois avancer et comment les résultats vont être interprétés on a mis ici une drôle de phrase on a dit la subjectivité prend souvent le dessus sur les éléments objectifs des fois on voit comme ça certaines choses et on prend directement une décision alors qu'on les sent c'est normalement avancer au fur et à mesure s'il y a des petits freins on bloque on réfléchit on revoit les choses on réavance puis après vraiment si ça ne va plus à être on freine mais pas directement parce qu'on a capté quelque chose comme ça à la seconde et ainsi de suite et d'office comme je vous l'ai dit au début pas comme aussi pensent certains que c'est directement dans un sommeil et c'est la seule décision qu'on prend à ce moment là donc on vous dit faites attention aussi par rapport à tout ce qui est donc la prise de responsabilité on a remarqué aussi que ces derniers temps lorsque la personne veut se lancer dans un mariage on a aussi l'inverse il y a des jeunes qui veulent des fois parler à leurs parents demander certaines choses et on remarque alors qu'il y a des fois comme un rejet soit il y a des parents qui ne veulent pas prendre la décision ne veulent pas aider ou bien d'autres parents ça prend 10 secondes qu'est-ce qu'ils font ? tu dis non moi je veux qu'ils soient de tel village et de telle nationalité voilà ça c'est deux critères et ça on voudrait que les futurs parents que vous serez ce système change que ce système soit aboli qu'on le change et que les parents discutent avec leurs enfants et si vous vous avez l'occasion de discuter avec vos parents transmettez ce message un mariage c'est quelque chose qui se discute en famille et on prend des avis on écoute des conseils on laisse aux jeunes aussi un peu décider de donner ce qu'ils ont un peu en tête ça c'est quelque chose qui manque et on vous dit que c'est très très important à ce moment là si jamais soyez logique ce frère ou cette soeur ne trouve ni un imam à qui discuter ni un père ni une mère ni un savant il n'y a personne avec qui discuter qu'est-ce qu'il reste ? et bien vous n'en faites pas il sera inchallah aidé par Facebook forum chat MSN c'est les grands machayirs de contemporains qu'on a ces derniers temps et vous avez tous les savants dedans Facebook je vous ai dit je suis connecté maintenant les ulema il n'y a pas de problème tu te connectes à un et tu dis qu'est-ce que tu penses deux tu auras 500 000 qui vont traiter qui vont répondre 500 000 mouftis et chacun va te donner sa manière dans laquelle il a vécu ses expériences ses soucis ses cela c'est catastrophique on n'apprend pas la religion comme vous le savez de cette manière là et on vous dit alors à ce moment là soyez logique si tu commences à te renseigner d'une manière qui est erronée comment va fonctionner tes démarches et bien vous savez il y a des jeunes qui se rencontrent sans haram qui font des rencontres dans les parcs dans les puissons et compagnie tout commence dans le haram comment voulez-vous après que cela va donner quelque chose des fois il y a même des soeurs qui pensent qu'un mahram c'est sa soeur à elle et elle s'étonne après que c'est elle c'est sa soeur qui va se marier avec le type pour là comment ça ils ne savent pas ils nous le disent au téléphone ah monsieur il y a une copine qui m'a dit ce qu'on a fait c'est pas juste oui qu'est-ce que vous avez fait chère soeur on nous a dit qu'il fallait un mahram j'ai été parler avec le type j'ai pris ma soeur avec vas-y continue à la prendre tu verras il va me prendre à deux wallahi c'est une monseba qu'est-ce que vous allez à deux comme ça pour discuter avec un type où est ton père on revient au chat qu'on a discuté c'est quoi la famille Wiscas où est ton père t'as pas de famille y'a rien du tout c'est pas normal renseigne-toi comment ça se fait parce qu'il y a une fierté derrière comme ça le frère il sait qu'il y a toute une famille derrière toi et aux garçons de craindre Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'ils savent que des fois la psychologie d'une soeur c'est différent d'un mec et spécialement on a des soeurs et je vous l'ai déjà dit les schizophrènes vous savez lesquelles celles qui approchent les 28 ans vous savez celles qui ont déjà entre guillemets tellement compliqué les choses depuis tout ce que je raconte depuis le début de la conférence elles ont tellement compliqué à 28 ans elles cherchent toujours le prince charmant un point ou un jour elles cherchent le clochard charmant parce qu'elles savent que le prince y en a plus qu'à 28 ans vous savez les stéréotypes qu'on a chez nous les maghrébins c'est comme pour les voitures si tu vends une voiture qui a 3 ans ça passe dès qu'elle arrive 10 ans Tibi te fait elle a roulé beaucoup le moteur il est vieux ils font la même chose mais pour les femmes si une elle vient elle a 28 ans tu lui dis écoute il y a une soeur qui a 28 ans qui voudrait se marrer elle se fait 28 ans piret elle était où celle-là qu'est-ce qu'elle a attendu 28 ans elle était où on a des remarques comme ça c'est une mosse mais on a bien écouté quand c'est le prophète qui a pris une femme qui avait plus de 50 ans qui est notre mère ça on dit mashaAllah ça dépend subhanallah chaque situation est différente ce qui ne va peut-être pas pour toi va aller peut-être pour les autres donc c'est tout à fait différent de l'aïdécon alors on vous dit aussi faites attention par rapport à tout ce qui est les communications on l'a dit email, SMS, photos ceci, cela on vous dit ce sont des choses dès le début dès que vous commencez à jouer avec c'est normal que tout le reste va être compliqué pourquoi le professeur m'a dit d'aller voir aujourd'hui pourquoi il y en a qui ont retardé des mariages et autres parce qu'ils s'amènent dans une photo alors la personne prend la photo puis commence à la regarder pas un bouton on sait que des fois la photo n'a rien à voir avec la tête pour du vrai des fois et si toi tu t'es trompé t'as donné une photo au moment où t'étais un peu stône au moment de la puberté 52 boutons t'es mitraillé partout tu as donné la soeur et tu dis purée je suis marié avec une tête de puille c'est quoi celui-là 500 boutons comment je vais le reconnaître tiens mon c'est il y en a qui le font en allah ils le font après quoi ? dans lui la photo je ne veux la faire alors imaginez une soeur qui doit se marier d'après les photos elle ne va jamais se marier celui-là elle va dire à sa commune d'après la photo sa tête elle doit mesurer combien alors ? elle a un drôle de front non c'est pas bon elle vient avec une autre photo t'as vu ses épaules ils sont collés à ses oreilles ou bien c'est lui qui a fait comme ça alors rapporte-moi une autre photo d'un autre à la maison elle a un album elle ouvre une agence elle a 500 000 photos à la maison le frère la même chose sa soeur chaque fois elle lui amène une elle n'est pas un peu trop brun moi je suis un peu blanc bec brun ça fait deux taches qui marchent non je crois je ne veux pas prendre la soeur alors elle lui ramène une autre photo c'est ses cheveux ça oh est-ce qu'elle a comme maladie mais non ça c'est la coupe de Hindawiya ça c'est chez les foufous mais on a aussi chez soi-disant les pratiquants qui le font il se passe des photos de soeurettes et de frerettes alors là c'est un autre discours purée la part t'as une vraie tête de moujaïd mashaAllah ah celui-là t'as une vraie c'est direct mais je trouve là les yeux qui s'approchent du nez t'en as pas une autre oui j'ai un autre frère ce qui paraît qui va celui-là il est bien c'est une petite tête comme ça voilà mienne ça fait un peu une boulette non 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 et voilà eux aussi wallahi il y en a qui le font tout un paquet de photos voilà sunnah la dent voilà pourquoi beaucoup de mariages se sont compliqués ce dernier temps pourquoi ils ont pris du temps avant ce mari c'est une vraie mousséba de ce côté-là et c'est pour ça comme vous le savez le message maintenant avec ça c'est pour vous dire quoi c'est que comme vous le savez certains accordent wallahi beaucoup d'importance spécialement au physique et à ce moment-là commence même à leur à condamner d'autres parce que comme on vous dit allah alaykum comment fonctionnent les jeunes je voudrais bien savoir des fois comment fonctionnent les jeunes aujourd'hui pour dire que à 21 ans c'est une vieille à 18 ans c'est une jeune à 23 ans c'est comme si à un jour imagine la scène une soeur dirait oh pire je viens d'avoir 23 ans c'est trop tard je suis foutu ou qu'un frère il dirait moi j'ai 35 parce que j'ai eu quelques problèmes j'ai pas pu me marier t'entends l'autre il dit 35 t'aurais eu 32 il y en avait une alors t'es un booster combien t'as 400 euros t'aurais eu 527 boosters de la mort ça fonctionne comme ça tu les entends discuter au pif il manque un euro ouais voilà pratique la crainte d'Allah là je vous savais une fois que vous êtes mariés les années ça passe très vite nous qui sommes mariés dès 18 ans 19 ans on a presque 40 maintenant et on fait le beau gosse d'il y a 18 ans on fait le tout mince c'est vrai avant on avait les porteurs les pectos ils étaient là maintenant bon comme on est un peu fatigué ils descendent un petit peu certains vous savez de quoi je parle ils sont plus vers le bas que vers le haut et après qu'est-ce qui reste qu'est-ce qui reste il reste la religion c'est ce qu'on espère pas subhanallah des petits détails par rapport à spécialement des on va dire entre guillemets des petits stéréotypes comme ça oui je dois absolument tout doit être nickel et je vous en passe Wallahi c'est dommage je vous ai dit aujourd'hui je donne les exemples les plus tordus parce que c'est eux qui nous demandent ils nous disent voilà on est condamné il y a des soeurs ou des frères qui à cause d'un petit accident quand ils étaient petits par exemple à la frère des frères ou des soeurs qui ont une petite barrage sur le visage quand le frère il va il la voit je dis ah y'a pirate ça je vais la présenter à mon père ou à ma mère ça passe pas ça il ne faut pas la religion là non c'est-à-dire celle-là elle est condamnée elle doit retrouver un autre pirate donc il faut aller regarde quand on fait des statistiques c'est mortel elle doit espérer tomber un jour sur un type qui a un même balaf du même côté on va les mettre ensemble c'est une aussi la même chose il y en a qui nous le disent ils nous appellent ils nous disent voilà je trouvais une soeur écoutez bien est-ce que c'est haram si je ne la prends pas parce qu'elle a une griffe sur le visage mais qui ne part pas je me l'ai demandé moi ça pourquoi c'est bien il y a le regard il y a mes cousines la famille ils vont rigoler de moi ou la soeur la même chose il m'appelle pour me dire que le frère il y a des fois des maladies tu as des petites taches blanches un peu tu vois de la peau le brasse il me dit le frère il a tout mais on va se foutre de moi parce qu'il a une petite tache blanche après sa barbe ici juste au dessus sa peau tout est brun et puis un petit peu c'est blanc mais ça c'est flagrant ça se voit et j'ai peur ça va me taper la honte est-ce que c'est haram si je dis non tu sais combien il y en a qui nous appellent qui sont en peine dans l'entrevue et qui doivent dire oui ou non et beaucoup ne nous appellent pas pour dire oui ça j'ai jamais eu au fait oui chers frères c'est haram ou pas parce que je vais refuser le mariage il ou elle prit trop la nuit je lui ai demandé faire qui am l'ail tous les jours c'est trop je peux refuser ça j'ai jamais eu ça il n'y a pas c'est que sur des alors si on a dit l'aspect physique on a dit l'aspect religieux comme vous le savez il est important ça maintenant on doit parler de choses qui sont importantes c'est par rapport à l'aspect religieux c'est là qu'en vérité nos jeunes devraient passer le plus de temps par rapport à tout ce qui est ce côté qui va normalement gérer votre couple qui va être votre programme journalier c'est à dire quoi tout ce qui est le programme religieux entre vous ce que vous allez devoir vous enseigner entre vous ce que vous allez devoir enseigner à vos enfants où est-ce qu'on en est billah alaikum ça on n'en parle pas moi je disais des fois mais je sais que religieusement on ne peut pas façon de parler ce n'est pas haram mais on vous dit il ne faut pas trop ouvrir cette porte moi j'étais j'étais pour faire des examens avant le mariage je vais dire une chose que je sais que certains ne vont pas aimer mais c'est rien j'en prends la responsabilité en Belgique par exemple si un converti veut une attestation pour aller au pèlerinage on doit lui faire un petit test c'est vrai ou pas c'est comme ça on nous demande de le tester ce qu'il connaît bien la prière ce qu'il connaît les ablutions une fois pour rigoler avec un cher il était d'accord avec moi il m'a dit en vérité il faudrait faire ce test à tous les musulmans de Belgique et ça nous on le sait dans la pratique ce qu'il vient au bureau on a un bon tiers qui ne prie pas et vous le savez qui ne connaît pas la prière et bien pour le mariage la même chose billah alaikum mais vous le savez qu'on ne se ment pas parce que je peux faire même la chose maintenant et vous verrez tu prends un mec qui vient soi-disant il vient pour demander ta fille au mariage prends une bête question tu dis donne moi ce qui annule les ablutions le basique il va te dire si on urine on va à celle et après on ne fait pas grand chose par ces deux choses là c'est tout parle moi de la vie du prophète donne moi son nom nom de famille les oncles nom de ses épouses ses enfants vous allez voir c'est à tous les couples musulmans qu'on va marier pour demain et vous le savez la base de l'islam n'est pas connue moi je le vois quand je discute avec des jeunes cite moi les piliers de l'islam déjà des gays quand tu dis les piliers de la foi tu fais ah il y a encore d'autres piliers oui il y en a encore 6 6 et 5 ça fait 11 mais on m'a dit qu'il y en a toujours 5 oui ça c'est les piliers de la foi pire et Allah on ne m'a jamais parlé de ça et vous le savez allez discuter de l'argent de la beauté de ceci de cela ça tu trouves des discussions pendant des heures là dessus ils ont des dilemmes est-ce que je prends ou je ne prends pas on vous dit aussi que lorsqu'on vient pour justement voir ces personnes certains frères et sœurs déjà se plaignent il y a des frères qui me disent qu'est-ce qu'elle fait la sœur le gars par exemple il va venir à la maison pour la voir ils ont pris rendez-vous et tout la sœur depuis que le tibet est assis en face elle est pliée en trois sa tête elle est quasi presque collée sur la table comme ça et le type pendant une heure il fait semblant qu'il a rancé comme ça il m'a dit 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 on vous dit islamiquement tu as le droit de regarder pas avec un regard d'envie mais le regard qui va faire comme a dit le Président à ce compagnon on va voir pour voir s'il y a quelque chose qui peut vous attirer tous les deux comme je vous ai dit à côté on fait n'importe quoi mais dès qu'on vient pour vraiment décider pour sa vie chacun est plié en trois c'est pas logique là aussi il faut structurer donc cela d'autres qu'est-ce qu'ils font ils viennent avec un CV mais falsifié et vous le savez il y a des frères et sœurs qui viennent avec des CV quand ils vont discuter tous les deux Wallahi la personne me disait écoutez-moi bien il dit une personne qui se présente avec un CV falsifié lors de l'entretien d'embauche il dit on voit bien que la description donnée n'est pas du tout cohérente avec le contenu de l'entretien une personne qui se présente alors qu'elle n'a aucune des compétences requises et n'a fait aucune démarche d'apprentissage son CV vide il dit cette personne ne donne même pas l'impression d'avoir ouvert un livre ne fût-ce que de 50 pages sur le mariage ça doit certain ils viennent c'est vide ni la sœur a de quoi raconter ni le frère a de quoi raconter rien du tout comment voulez-vous billah et allez comme après cette rencontre qu'il y ait une décision qui soit prise de quelle manière impossible tu ne peux pas en sortir quelque chose c'est impossible et on vous dit alors certains lorsqu'ils parlent exagèrent aussi dans les choses de nouveau Allah ne t'aidera pas sois honnête la sœur entre guillemets va peut-être demander sur ou sur quelque chose ou le frère va peut-être demander sur certaines pratiques religieuses dites la vérité dites la vérité s'il vous plaît c'est ce qui a fauché plein de couples c'est comme un système comme m'a dit le frère ici l'exemple qu'il m'a donné c'est comme un système d'embauche on veut montrer qu'on est bardé de diplômes alors qu'en vérité il n'y a pas mais spécialement celles qui se font avoir sur les tchats et compagnie et ceux aussi qui se font avoir de ce côté là c'est déjà illogique et vous le savez on vous dit soyez honnête par rapport à ce que vous avez comme compétence à ce moment là alors la religion ne sera plus un conflit parce que c'est ce que nous on a fait aujourd'hui non à l'inverse quand on est honnête et bien à ce moment là on discute avec la personne pour voir qu'est-ce qu'on sera capable de bâtir plus tard par rapport à ce côté religieux durant notre vie de couple mais aujourd'hui comme m'a dit un frère par exemple il m'a donné son témoignage il m'a dit quand tu vas écoutez-moi bien le frère il va il se retrouve face à la soeur il n'y a pas style prière, famille non il m'a dit elle a commencé directement assalamu alaykum chère frère je voudrais savoir es-tu violent ? est-tu colérique ? est-ce que tu es quelqu'un de doux ? est-ce que tu communiques ? est-ce que tu es quelqu'un de tendre et attentionné envers ton épouse ? tu fais partie de quel secte ? est-ce que tu pratiques la polygamie ou bien cette question n'a pas sa place kada 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 ah voilà comment fonctionnent les questions chez certains comme pour dire que si jamais le frère lui est-tu violent ? non colérique ? non doux ? oui ça va je te prends vous savez ce n'est pas comme ça qu'on base toute une rencontre de questions ce n'est pas de cette manière là et c'est pour ça qu'on vous dit l'arga alaykum soyez honnêtes chacun d'entre nous Allah sait si c'est quelqu'un de colérique alors il y en a qui nous répondent ouais mais alors je ne pourrais pas me marier va te soigner subhanallah au lieu d'aller soigner on a trouvé alors l'excuse qui nous donne la permission d'aller alors se marier alors qu'on est malade là sur la même chose il y a des soeurs il dit ouais moi quand je crie je frappe il y a des soeurs contre ça maintenant et pire c'est les plus dangereuses c'est lesquelles ? c'est les soeurs qui vont se taper du street fight et tout dans les clubs de sport la soeur fait le lundi du kung fu mercredi du stretching vendredi de l'élongation et le vendredi elle pète à la maison j'ai eu un réflexe ce n'est pas qu'il y a trois approchés il y a une des soeurs qui suit du krav manga maintenant va approche toi d'elle Allah qu'elle plie le frère la même chose ça c'est émossé c'est là dessus qu'on base nos mariages c'est là dessus qu'on base nos choix de cette manière là c'est pas logique c'est pour cela qu'on n'ose pas dire la vérité à même une personne qui dit la vérité et avec sincérité en général le message il passe et si alhamdulillah vous savez c'est pas pour rien que le coeur il capte quand tu as quelqu'un d'honnête en face de toi et que tu fais comprendre que justement voilà je cherche quelqu'un pour m'aider en ce sens la personne peut voir s'il a cette force de pouvoir t'aider de cheminer avec toi ou pas et si ça ne va pas alhamdulillah quand tu étais dans le ventre de ta mère le 120ème jour vous l'avez toujours répété c'est dans les 49 oh oui 120ème jour tu as justement tout qui est bien écrit à toi d'être honnête et d'avancer tu n'auras que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a destiné pas besoin de mentir pas besoin de faire beau par rapport à ce que tu vas dire aussi comme on vous dit certains alhamdulillah un frère m'a même dit qu'il est arrivé même des fois dans une discussion de parler écoutez-moi bien écoutez-moi bien c'est pas des blagues est-ce que qu'est-ce que t'en penses l'escargot il halal ou haram tu mangerais de l'escargot ah Aire dit-moi oui je mange l'oeuf si tu veux de la pierre du béton moi je veux me marier Aire vas-y je mange du béton je le mange change ton escargot par du béton si tu veux est-ce que c'est une question qu'on pose lorsqu'on est dans une entrevue alors la soeur elle dit oui mais c'était pour vous avez dit tout à l'heure c'était pour voir ses connaissances en jurisprudence en ceci en cela non pas de cette manière donc on devrait faire tout un cours sur la manière de poser aussi donc les questions d'autres y restent pendant un frère pendant une demi-heure c'est une soeur qui raconte pendant une demi-heure elle polémiquait avec le type sur la longueur du voile parce que le type il lui fait c'est comme ça que tu portes ton voile d'habitude il lui a dit oui non normalement il doit être plus long écoutez bien et pourquoi parce que dans le livre de Gilles Beb la femme musulmane il explique qu'ada alors la soeur non mais moi je ne suis pas convaincu je veux qu'il soit comme ça il m'a dit on n'a même pas remarqué on est resté presque 3-4 heures là-dessus est-ce que vous croyez qu'une discussion le stress commence elle va se terminer normalement jamais quand même par hasard le type il attend 3 semaines la réponse tu l'auras jamais mais allons voir la manière comment est-ce qu'on va discuter par rapport au choix qu'on a et qu'on voudrait qu'il y ait mais est-ce que ce choix c'est toi qui va l'imposer que ce soit le voile ou autre ça c'est une affaire privée qui est rattachée à la femme entre elle et Allah subhanahu wa ta'ala et on est là et on conseille pas comme ce qu'on entend dans les débats ce dernier temps ou des aberrations au mohé mais je vous en passe les détails c'est un acte d'adoration privée c'est à la femme c'est pas à l'homme le voile n'appartient pas à l'homme mais vous le savez donc quand tu viens pour discuter tu peux donner un conseil tu dis voile mais quand pas au début tu peux attendre la deuxième entrevue tu dis voile un petit sujet où j'ai peut-être un doute je voudrais savoir comme ça je vois un peu ton opinion mais là alors si vous avez remarqué la deuxième entrevue ça va on a déjà capté un peu le personnage pas directement dès les premières minutes que de violence ou l'habillement c'est tout ça c'est aussi quelque chose qu'il faut faire attention des fois aussi par rapport à cette fatha vous avez entendu souvent parler du mot fatha par exemple le mariage religieux on n'a pas de fatha chez nous chez el sunna il n'y a pas dans les livres tu passes par l'imam malik tu passes par tous les grands rahimahoumullah on ne parle pas de fatha on a un mariage religieux qui est fait donc d'une certaine manière mais qu'est-ce qui se passe on vous dit qu'aujourd'hui certains jeunes on a remarqué ils emploient justement la fatha pour tester l'autre vous savez que quand il y a eu maintenant le salon de l'auto certaines sociétés vous disent monsieur est-ce que vous voulez qu'on vous prête la voiture une heure et tu peux la prendre la volvo et tu te prends la d'une heure puis tu la ramènes il y en a qui font ça maintenant ils utilisent la fatha qu'est-ce qu'ils disent c'est quoi moi je vais voir si elle me cache des trucs il fait soi-disant la fatha après une semaine il dit non tu peux retourner chez ta mère pas bon ou la soeur la même chose elle prend et puis après elle lui fait comprendre non c'est pas bon voilà pourquoi beaucoup de mes chèques aujourd'hui vous le savez demandent absolument d'abord de se marier à la commune c'est dommage de le dire parce que comme vous le savez déjà c'est comme ça c'est dans la loi ici et deuxièmement côté religieux beaucoup de gens ne respectent plus rien et font n'importe quoi n'importe comment font n'importe quoi n'importe comment soit c'est des soeurs qui arnaquent des frères soit c'est des parce qu'il y en a plein il y a un stéréotype dans la tête il y en a qui croient qu'il n'y a que les frères qui arnaquent les soeurs non on a aussi des soeurs qui arnaquent les frères pour une dispute dernièrement une soeur est venue avec un camion avec ses frères à vider tout un étage quand le mari rend tout content le soir il ouvre la porte chah plus rien dans l'étage à d'avoir l'entrevue à d'avoir toutes les discussions qu'on a eues taqwa Allah la crainte d'Allah s.w.t et autres on vous dit donc faites attention et comme vous le savez si j'ai dit l'habillement c'est parce que aussi ça demande après dans la discussion aussi une certaine honnêteté écoutez-moi bien ils ont deux styles d'habillement pour un frère m'a dit écoutez dans un témoin il m'a dit mon frère quand j'ai fait l'enquête j'ai trouvé qu'il y avait deux styles de hijab hein il m'a dit ouais il m'a dit la soeur elle a un hijab écoutez-moi bien privé et un hijab professionnel ah tiens c'est comment ça elle m'a dit quand tu viens à l'entrevue machallah c'est un long voile mais si jamais tu fais de l'espionnage il m'a dit c'est un petit bandana pirate puis quand tu redemandes le troisième jour comment ça se fait ah mais ça c'est pour le travail c'est darura voyez donc la structure religieuse qu'on a est complètement déglinguée chacun comment est-ce qu'il a appris chacun comment est-ce qu'il comprend les sujets ça c'est important de structurer donc aussi la même chose on discute à ce moment-là des fois certains discutent des études religieuses combien de soeurs ces derniers temps ont arrêté des entrevues parce qu'on a beaucoup de jeunes ils ont des idées c'est bien des projets mais à peine il vient après 2-3 minutes chère soeur tu pars en Egypte il vient à peine la demander là il dit pourquoi comment on va l'étudier l'arabe elle ne veut pas partir alors d'un deuxième il vient chère soeur tu pars au Yémen elle va faire le tour du monde elle dit chaque fois qu'il y a un prétendant qui vient il veut la prendre dans un pays et il y a des soeurs qui font maintenant la même chose aux garçons au lieu qu'on discute d'abord de certains sujets bien clairs avec lesquels tu vas commencer ton mariage demain ou la soeur on fait la hijra on part demain on va aller biter là on va faire ceci c'est normal que de nouveau il y a des frères qui te font non Allah moi je retourne chez elles tu m'as dit elle a déjà préparé la valise oui elle fait non non moi je ne retourne pas et de nouveau le mariage est retardé subhanallah c'est incroyable mais on le voit nous dans la pratique tout le temps c'est des questions qui maintenant se posent et des fois on dit à certains jeunes subhanallah tout est bon il vous reste tout à faire des études et bien il y a des cours d'arabe en Belgique il y a des cours d'arabe il y a des instituts religieux en Belgique prenez rien que le merkez maintenant il y a toute une institut supérieure de licence en langue arabe trentaine quarantaine des fois il y a des jeunes qui ne disent pas la vérité il y en a qui aiment bien parce que ça fait on part en arabie on part c'est bien mais tu ne peux pas mélanger études idées de mariage idées de ceci tu ne vas jamais t'en sortir beaucoup de jeunes ont dû arrêter parce qu'ils savent que c'est difficile de prendre l'épouse avec alors qu'est-ce qu'il fait il commence l'entrevue il fait semblant de rien il fait l'acte il fait le mariage puis il part le lendemain en arabie la fille reste ici suspendue 4 ans chaque fois qu'il revient après 6 mois oui on ne fait pas on va aller ensemble elle continue à arriver elle voit la Kaaba tout le soir chaque fois qu'elle voit les copines oui je pars en arabie trois ans après où tu vas je pars en arabie ah c'est loin l'arabie oui tu as vu je marche elle a 3 ans elle a la même chose quand on vient justement pour discuter de tout cela on vous dit faites attention ça ne doit pas être quelque chose qui va bloquer dans votre mariage mais alors on va dire ou jeune ou à la soeur qui a ce projet en tête de structurer donc cette question là aussi parmi les choses qui bloquent carrière professionnelle la carrière professionnelle et on l'a dit dans l'introduction et ça le hamdou on en a parlé dans plusieurs conférences on va vous dire voilà c'est devenu un sujet qui aujourd'hui ferait indirectement certains mais spécialement et on doit nos savants doivent trouver une solution à cela ils doivent en parler parce que moi-même je leur dis des fois il y a quelque chose qui n'est pas logique comprenez-moi bien tu as une soeur par exemple qui va se taper 6 ans de secondaire et puis elle va faire quasi 7 ans pour devenir docteur et la soeur te dit à chaque fois qu'on vient me demander en mariage on dit tu ne travailles pas ou bien le frère te dit chaque fois qu'on va demander une qui est diplômée te dit non moi je dois travailler où est-ce qu'on trouve un juste milieu où est-ce qu'on va trouver un juste milieu comment tu penses qu'une soeur qui a étudié 12 ans 15 ans parce qu'elle t'a rencontré une fois elle va te dire stop j'arrête tous les 15 ans je les mets à côté et toi pourquoi est-ce que parce qu'on a le hamdouleh une soeur qui est docteur tu vas l'alarguer directement pourquoi ? ah là il peut y avoir des excuses ou bien il peut y avoir des décisions honnêtes de l'un ou de l'autre je préfère l'honnête il va dire voilà moi pour l'instant je ne pourrai pas gérer cela pour cet imprincipe parce que même les médecins eux-mêmes des fois se plaignent de certains pervers on sait pertinemment bien qu'il y a des fois des drarilles il a un bouton sur les parties intimes il vient exprès il sait qu'il y a des frères et des soeurs il va demander exprès une soeur je vais passer chez la doctoresse une telle comment ça ? alors c'est normal il y a des frères ils bloquent ils te disent non moi si c'est une soeur qui est docteur moi je ne pourrai pas alors que mâchallah elle a du niveau religieux elle a tout ce qu'il faut mais voilà il y a un sujet pourquoi ? parce que de nouveau on a remarqué qu'entre les deux on n'arrive pas à trouver un juste milieu par exemple parmi les justes milieux et le hamdouleh le font beaucoup de médecins se mettre indépendant essayer de trouver un système il y a des lois dans ce pays vous le savez il y a un tas de règles et on a besoin de femmes médecins non ils viennent ça prend 10 secondes oui stop ça va il a déjà bulleté il est déjà parti ou elle parce qu'il lui a dit on va structurer elle voit déjà les 15 ans d'études devant elle elle va me péter tout en deux minutes Allah Allah il prend alors cher cher qu'est-ce que si lui a dit non je ne prends pas c'est pas normal c'est devenu du tac au tac comme un commerce on a mis aussi pour un peu plus pour un peu gagner de temps inchallah le dernier point les convertis oh les pauvres je les plains eux ils sont mal barrés déjà depuis le début parce que lui déjà dès qu'il va se présenter on va lui dire j'ai eu le témoignage d'un frère il voulait demander une personne en mariage à peine j'arrive ça bloque que tu n'es pas d'origine marocaine et tu n'es pas rife c'est pas bon un sec périlé c'est pas bon mais pourquoi alors deuxièmement tu es converti et comme tu le sais un converti et vous le savez c'est pas un vrai musulman il a la religion mais il n'a pas la tête d'un vrai musulman parce qu'un vrai musulman c'est quelqu'un qui est brun basané et qui vient d'un certain pays après la mer parce qu'un converti ne sera jamais un vrai chez nous je suis encore certain vu il te dit toujours c'est pas un chkem de la police c'est pas un chkem il y en a beaucoup ce dernier temps c'est bizarre celui-là il est déjà condamné chaque fois qu'il va se présenter le père il va regarder comment tu t'appelles Vandenberg le père il fait direct un film on dit à sa fille après lui fait je dis c'est un gosse tu vas l'appeler Mohamed Vandenberg et au consulat quand on va m'appeler devant tout le monde et tout le monde qui me connait dans le quartier Mohamed Vandenberg et moi comment j'aime bien avec mon fils Mohamed Vandenberg rien Allah m'a tu le prends elle est convertie désolé pour vous on aurait aimé vous aider mais il n'y a pas moyen je ne peux pas vous offrir plus c'est pour ça que c'est un tout petit sujet non et ce frère me dit il me dit voilà encore aujourd'hui dans les rencontres pour discuter il y a encore ce qu'on appelle une protection parentale mais dans l'ignorance les parents ont le droit d'enquêter qu'ils soient convertis ou pas parce qu'un converti ce mot en vérité on doit l'effacer mais on le dit c'est plus pour comprendre que il est musulman comme c'était au temps du prophète donc on doit fonctionner dans les règles religieuses comme on fonctionne avec un musulman de souche la même chose donner les mêmes droits même devoir même obligations on discute de la même manière avec correcté et sincérité et comme il dit voilà il dit même comme ça après autant d'années il dit subhanallah je me suis retrouvé chaque fois il me dit le mariage pour qu'on ait une réponse il raconte il dit ça a pris quasi 6 ans si c'était pas la conversion le problème si la dot il m'a dit moi j'ai appris au cours que la dot on vient et c'est tout et puis il me dit regarde il a reçu comme réponse ouais mais écoute mon père il demande 5000 euros parce que ça doit correspondre approximativement à l'inflation par rapport à l'inflation aujourd'hui de ce que ma mère a reçu quand mon père l'a demandé en 1952 comme ça lui explique le type là il m'a dit c'est comme ça Rachid c'est comme ça que ça se calcule en islam pour voir l'inflation j'ai dit inflation de quoi pour la dot qui a dit ça ouais dans la famille où j'ai été 6 ans de de va et vient et après l'arrivée au mariage la suche termine il me dit subhanallah j'arrive pour parler donc du mariage et il me dit lorsque on va justement parler seulement de la fête il m'a dit moi je suis parti l'islam la famille il me dit écoute pour la nourriture c'est un traiteur il demande 50 euros par personne il y aura 300 personnes puis il m'a dit ouais la ziyana c'est 1000 et la bague il faut 2000 parce que c'est bien les cousines elles ont tous eu des bagues et ça serait la ronde si moi je n'ai pas de bague il lui a dit tu peux prévoir un petit 2000 euros pour les divers plus de fois il y a des petits il m'a dit voilà j'ai fait un calcul je suis arrivé à plus ou moins minimum dans les 20 000 euros il m'a dit frère Rachid c'est comme ça en islam bon hein mais vas-y va le baratiner au frère va lui lire des traditions des versets là si tu le fais pour lui tout le reste c'est des hypocrites on va dire mais il n'y a pas ça ça c'est un problème qu'on a aujourd'hui vous avez remarqué qu'on arrive à la fin il y a le verdict certains qu'Allah les guide ne répondent pas ça c'est aussi un signe de mauvais comportement il y a des soeurs ou des frères parce qu'il y a une entrevue et 2-3 points ils ne sont pas d'accord ils s'éclipsent tu ne les revois plus jamais et ils laissent la soeur attendre pendant des semaines des mois et il y a des soeurs qui amènent les guides des fois c'est aussi des pressions des parents ils laissent le frère pour arrêter pendant des mois 5-6 mois le gars n'a toujours pas de réponse ça c'est pas bien tu ne viens pas de commander un objet des fois quand tu commandes un frigo spécial il dit dans 3 mois monsieur si tu ne commandes pas une option si c'est une vie de couple que tu prépares donc on vous dit il faut absolument faire attention par rapport à cela et comme vous le savez on vous dit que si jamais Inch'Allah vous le faites comme il faut et là c'est une soeur qui avait envoyé tout un sujet sur un site pour donner des conseils la soeur disait et je termine là dessus premièrement en pleurant en lui demandant de vous guider vers ce qui est juste craignez aussi Allah car il est facile de satisfaire l'époux ou l'époux en évitant tout ce qui est les interdits en étant honnête et sincère et en se rappelant l'obéissance que cette obéissance c'est une lumière sur le visage du musulman parce qu'on obéit Allah subhanahu wa ta'ala c'est une lumière mais comme vous le savez on parle des fois à certains qui justement ne réfléchissent pas à ces points là aussi habitués voilà satisfaction c'est la base justement du bonheur dans une vie de couple se satisfaire de ce qu'on a entre les mains et soyez aussi chacun que ça soit le mari ou l'épouse dévouée l'un pour l'autre c'est ce qui vous fera incha'Allah et on l'espère après la vente d'Allah subhanahu wa ta'ala entrez donc au paradis et il vaut mieux aussi que la femme l'homme soit attentive aux besoins de l'un et de l'autre chacun durant sa vie devra apprendre ces sujets là à être attentive aux besoins de l'un et de l'autre et sachez aussi que elle dit c'est une belle chose que la femme fasse que sa maison soit un jardin dans lequel l'homme trouve de l'ombre à chaque fois qu'il veut se reposer ça vient d'inverser justement et c'est une chose encore plus belle que la femme fasse ressentir à l'homme sa valeur et son importance dans la maison et cela doit être fait avec les paroles les actes car l'un ne réalise pas le but sans l'autre et ceci afin que l'homme trouve aussi son entité et ressente aussi son importance dans sa maison et moi je rajoute la même chose pour l'homme il faut dès qu'il entre qu'il montre à cette femme qu'il est heureux de venir chez elle et qu'il est heureux de la trouver justement comme une ombre et il peut lui faire comprendre qu'il est aussi lui parce que toute la journée elle l'attendait avec joie ça vous devez vous renseigner avant le mariage comment est-ce que ça fonctionne dans tout cela et elle termine ça c'est plus pratique elle dit que votre maison soit propre parfumée remplie de gaieté d'intimité d'accueil ça aussi il faut se renseigner plus tard par rapport à ce savoir-vivre et développer aussi votre vie et progresser dans vos façons d'avoir des relations que ce soit sociales en participant à des cours de religion d'initiation à l'islam car la vie conjugale est un art et une habileté qui devient quelque chose donc de parfait mais avec l'instruction et l'initiation et lisez les livres les conférences et autres écoutez les sujets par rapport à cela et elle dit à la fin je veux attirer votre intention chère soeur sur un point très important qui est ça on ne dit pas que c'est des hommes qui le disent il est de la nature de la femme lorsqu'elle est proche de son mariage veut tracer une vie brillante et des rêves sur sa vie conjugale et sur le futur mari et dès qu'elle entre dans la vie conjugale elle commence à comparer sa vie réelle à son imagination qu'elle avait tracée et avec le premier désaccord entre elle et son époux qu'est-ce qui se passe alors ? elle commence à se lamenter sur son imagination et ses espoirs qu'elle avait rêvés alors elle vit sa vie avec de la tristesse de la peine et au lieu d'élever le niveau de sa vie au niveau de ce qu'elle avait imaginé elle passe sa vie à pleurer sur l'imagination perdue jazallah cette soeur qui a fait ce petit rappel parce que des fois c'est une réalité et comme je l'ai dit wallahi vous pouvez prendre tous ces neuf conseils qui ont été donnés et les retourner les mettre au masculin jazakum la